Bikitson, Bokertov, les Koulam, Bokertov, on revient pour une petite étude. Alors, simplement, je vous invite vraiment tous à aller voir d'un côté le débat que j'ai fait avec le Rav Sadin vendredi matin et la vidéo qui suit de ce matin. La vidéo qui suit de ce matin est un complément, un ajout de ce que je n'ai pas eu le temps de dire parce qu'ils nous ont coupé, parce qu'ils ont dit on a une plage horaire de 22 minutes et vous avez déjà fait 27. Donc, Bikitson, j'ai fait, voilà. Donc, je vous invite à aller voir le débat, je vous invite à aller voir la suite. J'ai envoyé dans mes différents groupes les deux liens et sur YouTube et sur Facebook pour que je n'ai pas… Oui, mais moi, je n'ai pas Facebook. Donc, je vais entrer dans le groupe de la Ichibar. Avec plaisir et si vous avez des remarques, des machins, des trucs, je vous en prie, allez-y et partagez et tout ça. Bikitsour, Rabotai, aujourd'hui, on change de débat. On est tous extrêmement émus de ce qui s'est passé, Shabbat. Et je vais vous dire mieux que ça, comment je l'ai appris ? Comment je l'ai appris, moi ? Parce que, bon, d'abord, on ne se pose pas la question de comment les gens le savent. D'accord ? C'est des questions qu'on ne pose pas. Saïder, maintenant, quoi qu'il en soit, moi, je pars de chez moi à 5h moins 5 pour arriver à mon cours à 5h15 à Emouna, dans la synagogue du Rav Ben Chai. Et en chemin, pour être très exact, dans un petit chemin qui va faire la jonction entre la rue Raban Yohaim Ben Zakaï et la rue Mekor Haïm. Il y a un petit chemin comme ça. Et bien, dans ce petit chemin, qui je croise ? Nathan Sharansky. Et Nathan Sharansky me dit, Shamata ! Je lui dis, quoi ? Et sa femme me dit, une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle. Et là, je lui dis, mais quoi ? Et il me raconte qu'on a libéré quatre otages et qu'ils sont en vie. Et voilà, et c'est fantastique. Donc, non seulement c'est fantastique, mais en plus, la façon dont je l'ai appris était aussi fantastique. Donc, voilà. Je lui dis, en termes de libération de prison, venant de la bouche de Nathan Sharansky, c'est autre chose, quand même, que venant de la bouche de ton voisin de palier. Bekitsu, trêve d'introduction, on y va, le gâteau au fromage. C'est-à-dire ? Alors, il n'y a pratiquement pas de halachot de Shavuot. En il-chot Shavuot. Il y a shilchot Yom Tov. Il y a les lois sur Yom Tov, mais c'est les mêmes à Pesach, les mêmes à Soukot, les mêmes à Shavuot, à Rosh Hashanah. Il n'y a pas de halachot particulière à Shavuot. À Val, on a des Minagim. On a des Minagim à Shavuot. Et parmi ces Minagim, eh bien, alors, David, si tu veux, tu peux mettre la feuille. Comme ça, vous avez le texte sous les yeux. Voilà, l'autre. En premier, c'est l'autre. Voilà. Non, c'était ça, c'était bien. Yom Tov. Donc, alors, je suis désolé, c'est pas très très net, mais c'est pas très grave. Je vais lire, et c'est juste pour que vous soyez sûrs que je ne dis pas de bêtises. Donc, il nous dit le Shulchan Haru, en fait le Rema sur le Shulchan Haru. On ne dira pas les Tachanoun depuis le début du mois de Sivan, jusqu'à après la fête. On a l'habitude de mettre des arbres, des fleurs, à Shavuot, dans les synagogues et dans les maisons. En souvenir de quoi ? Eh bien, tu as Sinaï qui s'est recouvert de fleurs. Et on a l'habitude partout. Bon, lui, il parle de Yom Rishon chez le Shavuot parce qu'il habite à Cracovie. Donc, lui, il a deux jours de Yom Tov. Mais il dit qu'on a l'habitude de manger des produits laitiers à Shavuot. Et là, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Qu'ils ont reçu les lois de la cache-route et ils n'ont pas eu le temps de cachériser les trucs pour manger de la viande. Pour ça, c'est des bêtises fantastiques. Parce qu'on n'a pas reçu les lois de la cache-route à Shavuot. Absolument pas. Donc, ce n'est pas ça l'histoire. Et l'ama, d'autant plus qu'ils avaient de la manne. Donc, je ne sais pas si la manne, c'était Basari ou Halavi. Je ne sais pas trop. Mais enfin bon, ce n'est pas le débat. Il dit qu'on prend deux aliments. On avait parlé de ça quand on a fait le cours sur Pessah. On a et le Corban Pessah et le Corban Chagiga. Donc, il faut deux choses séparées. Et bien, il nous dit donc, «Kenn'oklim m'achal chalab, v'achar kach m'achal basar. Oké? «V'צrichim להבîmahem sh'na lechem al ashulchan, sh'huum mikom ha-mizb'ar, v'yash b'zei zikaron l'shtah lechem sh'ayu makarivim b'yom habikurim». Donc, bon, le fait qu'on met deux chalot, c'est pas différent des autres fêtes. La raison, il amène ça aussi, parce qu'il y avait les deux chalots qu'on avait en bête amikdash, mais on voit ça dans toutes les fêtes. Donc, si je récapitule, quels sont les minagim de Shavuot? Eh bien, des arbres, du lait et de la viandasse. Mais il y a un quatrième minag qui n'est pas marqué dans le réma et qu'on va retrouver chez Avraham Avin. Eh oui, les amis, on va commencer à parler de ce que c'est que cette histoire d'arbre, de lait, de viande, mais on n'oubliera pas le quatrième élément de notre recette, à savoir le beurre. Eh oui, eh oui, parce que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Donc, c'est quoi cette histoire de beurre? Eh bien, nous dit le livre de Béréchit, lorsque Avraham reçoit les anges, donc lorsque Avraham eh bien, veut recevoir le dévoilement divin, c'est quoi les anges qui viennent chez lui? C'est-à-dire que les anges qui arrivent chez Avraham, c'est le dévoilement divin. Donc, quelle est la recette d'Abraham pour recevoir le dévoilement divin, c'est Chema, Salah, Batzah, sous l'arbre. Ce qui veut dire que si on y réfléchit bien, la première chose qu'il a fait à Abraham, c'est qu'il les a mis sous l'arbre, ensuite, il leur a donné du beurre, ensuite, du lait et ensuite, de l'avion. Ok? Voilà la recette. D'ailleurs, moi, perso, eh bien, je vais effectivement, alors, avoir des fleurs dans ma maison, je vais effectivement servir tout d'abord des produits laitiers et ensuite, on mangera de la viande et ensuite, j'irai donner cours et je m'endormirai pendant le cours. Tout ira bien. Le salaire, je vous invite d'ailleurs, ceux qui sont dans le quartier, à me suivre, si vous voulez. Je donne le premier cours en hébreu dans ma synagogue à 11h du soir, la synagogue Chorashim Rechov Yoshua Bin Nun Francis. Ensuite, à minuit et quart, je serai en français dans la synagogue Oel Avraham Bakar Chov Gidon. Ensuite, à 1h du matin chez le Rav Youda Benichai dans la synagogue de Hemuna. à 2h30 du matin en français mais pour les hommes dans la Yeshiva Tamekoubalim Bethel de la vieille ville et à 3h30 du matin pour les femmes dans le Mercas Aspharadi de la vieille ville. Voilà. Bekitsur. Donc, c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette recette d'Avraham ? Abotaï, venez, on y va. Qu'est-ce que c'est que le Giloui Hachem Baolam ? c'est le dévoilement divin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Nous dit la Torah, le Sefer Azor dans la parasha Teruma et c'est quelque chose que vous connaissez très bien donc je vous ai juste avoué la source d'où ça vient parce que vous connaissez cette source par cœur mais voilà d'où ça vient. De kadde bara kutsha berifu alma istakelba beoraita u bara alma et il a créé le monde. On a l'habitude de dire oraita c'est la Torah et donc il a regardé la Torah et il a créé le monde. Avaal zelobiduk a Torah zelor aïta c'est-à-dire que le Zohr nous explique que la Torah zelor et oui, la Torah zelor quelle est la première chose que Dieu a créée ? Zelor yei or donc zelor 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 aïta alors c'est bien mais c'est quoi cette lumière-là et comment on la fait surtout arriver dans notre monde ? Parce que c'est bien beau que Dieu y crée quelque chose d'extraordinaire mais si on n'arrive pas à le faire descendre ici et bien ça ne sert à rien. C'est-à-dire la chéenne si on veut comprendre comment on arrive au dévoilement de Dieu dans le monde on va commencer avec la création du monde. vous le savez dans la Mishnah dans Pirkei Avot on va nous dire be'asara ma'amarot nivra le monde a été créé be'asara ma'amarot j'vous voulez-éze une mêlade dans la Sous-Méroqu'à le D-Paro qui on crée le monde tout d'abord «Be-rècheit d'vera l'Elohim et la Shemaine et la Merce » c'est la première parole on se dit «Va yomer Elohim j'ai or j'ai eo » on se dit «Va yomer Elohim j'ai rakiah betoh j'ai b'tok j'ai b'amiens b'em 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 j'ai b'em j'ai b'em j'ai b'em j'ai b'em et ce sont les dix paroles de la création du monde pour les résumer en français très vite il a dit en premier lieu Béréchit ensuite qu'il y ait la lumière qu'il y ait une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas que les eaux se figent et que la terre puisse se dévoiler ensuite que l'herbe pousse qu'il y ait des choses qui nous permettent de voir et le jour et la nuit ensuite que la vie commence dans le ciel et dans la mer ensuite que la vie commence à pulluler sur terre ensuite que nous créons l'homme à notre image et enfin je vous donne la nourriture c'est-à-dire voilà les dix paroles de la création du monde le salaire et ça c'est ce qui va nous permettre de passer de Béréchit où il n'y a pas encore de création où tout se passe dans les mondes supérieurs à aller manger et aller manger vous comprenez bien que c'est le moment où les choses se concrétisent dans la réalité d'accord ? jusque-là est-ce qu'on est tous d'accord ? la tête de David dit ok donc on est bon alors maintenant je vous demande de regarder un tout petit peu notre tableau parce que c'est ça qui va nous commencer à nous aider à comprendre un petit peu de quoi on parle alors c'est un tableau pas foufou je pense que toutes les personnes ici qui sont des élèves du Ravioel vous connaissez ça par cœur donc on va simplement passer dessus deux secondes parce que ça va nous aider après à comprendre de quoi il s'agit il y a une dimension un Olam parce que vous savez qu'il y a Arba Olamot mais en vérité il y a un cinquième Olam parce que vous savez que le Maharal nous a expliqué que là où il y a quatre il y a cinq donc il y a un Olam qui est Nivdal Legamre où il n'y a rien dans la création à ce moment-là ce Olam s'appelle Adam Kadmon ok ? Adam Kadmon c'est ce qu'on appelle dans les Sphirotes la dimension du Keter vous connaissez tout ça on n'est pas n'importe où on est dans Rod Vékelim donc je n'explique pas ce genre de choses ensuite le Harizal va nous donner des appellations pour comprendre ces dimensions-là ce sont les appellations qui sont dans la Torah du Hari quand on parle de Keter c'est ce qu'on appelle Arich Anping au niveau des Prinotes de la Neshama c'est ce qu'on appelle Yechida ok ? il y a cinq dimensions dans la Neshama ce qu'on appelle Yechida et ce qui est Poel ce qui agit à ce moment-là c'est le Ratzon c'est la volonté divine ok ? qu'est-ce qui se passe dans ce monde à ce moment-là ? Shumdava ça va pas ? ensuite et bien on va arriver dans le Olam à Hatzilut donc on descend un peu et dans le Olam à Hatzilut c'est le divin c'est Elowut Gemura il n'y a rien d'autre que Dieu c'est la Marshava qui est en train de commencer à traduire la volonté ça correspond à ce qu'on appelle Chaya dans la Neshama c'est dans le langage du Hari ce qu'on appelle Abba et dans le langage des Sfirot c'est la Horma ok ? ensuite nous avons on descend encore d'un mot qui s'appelle la Beria la Beria c'est le Kisea Kavod et c'est là que va être mis en place Nishmot Israël là-bas on a la Kavana l'intention l'intention en l'occurrence de créer Am Israël ça fait référence à la Neshama dans la Neshama c'est ce qu'on appelle Ima dans le Hari et c'est Kenegeda Bina donc on a Keter Chochma Bina et là nous descendons au monde de la Yetzira dans la Yetzira c'est là qu'on va trouver par exemple les Malachim c'est le Diboura Elohi c'est la parole qui va traduire le Ratzon Marshava Kavana ça devient maintenant la parole c'est ce qu'on appelle le Roi c'est ce que le Hari appellera Zeren Bina la petite expression et c'est ce qu'on appelle les les Sfirot Tartonot c'est à dire Chesed Goura Tiferet Netzar Hod Veyesod et enfin nous arrivons dans notre monde au Lama Asiya où c'est la réalisation concrète de ce que Dieu il veut créer c'est le Maase c'est le Nefesh c'est ce que le Hari appelle Nukve c'est la Malchut c'est bon on va dire que c'est bon y'a là on va dire que c'est bon Félicia c'est bon tu peux pas ouvrir ton micro c'est malheureux ça veut dire que c'est bon ça veut dire que c'est bon alors on va dire que c'est bon y'a là donc quand on a dit qu'on est passé sur ce tableau là alors on va commencer à comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé il y a eu les dix paroles qui ont créé le monde Nacron comment ces dix paroles se sont transformées pour commencer à avoir une perception dans ce monde et bien les premiers qui ont vécu le dévoilement divin c'est qui parce que la création du monde c'est le dévoilement divin mais il n'y a pas encore l'homme qui peut en témoigner donc qui sont les premiers qui ont perçu le dévoilement divin dans ce monde et bien c'est les égyptiens les égyptiens et oui dans les diplées les diplées sont un dévoilement divin qu'est-ce qui a marqué dans la Torah les man yedrou mitzrayim c'est-à-dire que les égyptiens vont dévoiler les dieux avant nous parce que nous dans les diplées on ne voit pas nous il faudra attendre les dix commandements mais dans les diplées donc c'est la source numéro 5 donc les dévoilements de Dieu qui vont traduire les dix paroles de création dans quelque chose qui est perceptible par l'homme mais ce sont des makotes zelotov amakotes nachon zelotov amakotes alors pourquoi ça passe par des makotes et bien pour une raison très simple parce que les égyptiens moralement spirituellement n'étaient pas au niveau ils n'étaient pas au niveau à cause de leurs agissements je ne vais pas vous expliquer que les égyptiens étaient un peu pourris donc et bien ils n'ont le droit de mériter que ce qu'on appelle mochine des katnout mochine des katnout c'est quoi et bien c'est un dévoilement qui passe par le 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 ressenti immédiat mochine des katnout ils sont pris des makotes sur la tête pourquoi ? pour faire référence à toutes les problématiques qu'eux ils avaient mis en place les khazal nous disent que les diplés c'était mida keneged mida mida keneged mida c'est mochine des katnout t'as fait ça tu prends ça c'est baktana c'est be katnout comme on dit mais c'est d'un avant mochine des katnout rabotail il y a trois étapes pour intégrer mochine des katnout c'est quoi ces trois étapes ? et bien c'est ce qu'on appelle ibud yenika et gadlout ibud yenika ve katnout ve katnout c'est quoi mochine des katnout c'est le bébé le bébé il n'est pas capable de comprendre des choses extraordinaires le bébé il comprend qu'il a faim on lui donne à boire il comprend que s'il a fait quelque chose de pas bien il prend une punition il a mis la main sur la bougie ça lui a brûlé le doigt il enlève sa main il pleure c'est normal c'est un bébé on ne lui demande pas tellement plus et donc il y a la période chez le bébé où il est béibour il est dans ventre de sa mère encore il vient de sortir du ventre de sa mère et il doit accepter le lait de sa maman c'est une période qui dure entre deux et trois jours la période de l'hôpital où c'est pas facile tout de suite il y a des mamans qui ont du mal à allaiter ça vient pas tout de suite parce que la maman aussi elle doit s'adapter au bébé et puis après arrive un autre moment où le bébé accepte ça y est et il ne veut que téter du lait de sa maman sauf qu'il y a un moment donné où il doit prendre non plus le sein de sa mère mais il doit commencer à se retirer du sein de sa mère il doit grandir et bien ces trois éléments là sont les trois dimensions des Makot il y a tout d'abord Dam Tzfarder Kinim c'est pour que on accepte le dévoilement divin et ça finit avec Kinim lorsque les égyptiens disent Etzba Elohim c'est bon c'est le doigt de Dieu donc c'est le moment où on a accepté le lait de maman ensuite il y a Arof Dever Shrin où on veut ouais après tu vas être à la prochaine Arof Dever Shrin où tu veux ensuite accepter de lâcher les hébreux à la fin de Shrin c'est les égyptiens qui viennent voir Pharaon et qui lui disent laisse partir les hébreux ça y est j'ai compris que je veux têter du sein de ma maman j'ai envie maintenant ça y est d'être en contact avec Dieu et la Gadlout c'est de Barad Arbe Rocher jusqu'à Makad Bechorot où je suis grand et j'ai compris l'importance de l'âme Israël dans le monde et je demande qu'il me bénisse également à la fin de Makad Bechorot donc si vous voulez les Esser Makot et bien ce sont les différentes phases du lait ok vous êtes avec moi ça va ensuite et bien les Esser Makot se sont transformés en Asereta d'Ibrot où cette fois il y a un dévoilement pour le peuple juif aah yipé L'Amot vous avez vous avez vous avez un dévoilement E' donc vous connaissez les 10 commandements évidemment je suis éternel de ton Dieu tu n'auras pas d'autre Dieu que moi tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain Shabbat respecter les parents tu ne tueras pas tu ne tromperas pas tu ne voleras pas tu ne feras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain bon déjà je pense que tout le monde connaît cette histoire mais en fait qu'est-ce qui se passe et bien Rotsim Yotair à Seret Adibrot c'est la volonté de se connecter pas par la Havaya mais par la compréhension j'ai envie de m'élever et de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu il me donne les Makot si on a dit je ressens ça dans mon être c'est l'expérimentation du dévoilement à Seret Adibrot nous dit la Gemara c'est un petit peu fort de café parce que j'ai cité mes sources alors ça y est j'amène la Géoula dans le monde non ce n'est pas de cela du tout dont il est question d'abord c'est vrai qu'il faut citer ses sources et si tu ne cites pas ses sources ça s'appelle de la Gneva tu crois que tu t'appropries quelque chose alors c'est de la Gneva un jour j'ai dit quelque chose dans ma synagogue et quelqu'un m'a fait la référence la remarque après il m'a dit tu n'as pas dit que ce que tu viens de dire c'est du Rav Shafqi et j'ai dit oui mais ça c'est parce que c'est ce qui a marqué dans le perquet de Rabbi Eliezer il me dit comment ça qu'est-ce qui a marqué là-bas il a marqué là-bas qu'un jour Rabbi Eliezer il a dit quelque chose et il a oublié de préciser que ça venait de Rabbi Yohanan Ben Zakai et Rabbi Eliezer ou Iqpid al-ab il a dit Zerob et Sader tu ne cites pas et jusqu'à ce que les Chachamim disent à Rabbi Yohanan Ben Zakai mais enfin tout le monde sait que lorsque Rabbi Eliezer parle tout ce qu'il dit c'est ce qu'il a appris de toi donc il n'a pas besoin de tout le temps dire j'ai dit voilà tout le monde sait que ce que je dis c'est ce que j'ai appris du Rav Cherki du Rav Yohan de tous les Rabbani moi je ne connais rien moi de toute façon donc sachez que tout ce que je dis c'est jamais de moi s'il y a quelque chose qui est de moi alors je vous le dis c'est tellement rare que je vous le dis Zerob quoi je ne sais pas ce que tu veux dire mais on est d'accord Begizou donc Eh bien les amis c'est très simple Akadosh Baruchon on vient de le voir a créé le monde Beatzara Ma'amarot ces Ma'amarot ils sont très bien mais ils ont masqué le Créateur ils ont créé un monde qui ne nous permet pas de le voir et il faut donc un dévoilement particulier pour le voir alors le premier dévoilement on a vu que c'était les Égyptiens par les Makot bon d'accord mais ça c'est parce que c'est Mourine de Katenout moi j'ai envie de m'élever au-delà de cela et donc j'ai envie de comprendre le dévoilement divin Beatzara d'Ibrot et c'est là qu'on comprend le verset enfin l'enseignement de nos sages dans le Talmud dans le traité de Megillah qui nous dit Kola Omer Davar et non ça ne marche pas normalement on aurait dû dire Kola Omer Amira ou Kola Medaber Davar ce n'est pas les mêmes verbes les morts Amira Omer et Davar ce n'est pas la même chose donc en fait l'Akmara nous dit tout celui qui est Omer Davar c'est-à-dire qui transforme les Mahamarot de Omer qui ont caché Dieu à des Dibrot de Davar qui dévoilent Dieu à Zouméry Geulala Olam donc Aseret a Dibrot transforme les Mahamarot en Dibrot ça amène Geulaba Olam et donc il y a ici une recherche d'une compréhension Albi Aserel du dévoilement de Dieu et ça ça s'appelle dans la Kabbalah Mohin des Gadlout ok Mohin des Gadlout c'était la Kharaya l'expérimentation existentielle du dévoilement donc la conséquence directe de la chose Mohin des Gadlout c'est la compréhension profonde de l'événement d'accord là encore je ne sais pas si tout le monde me suit mais on va dire que oui Mohin des Gadlout elle a deux dimensions c'est quoi ces deux dimensions et bien c'est ce qu'on appelle Abba ve Ima encore une fois on reprend les enseignements du Harit Abba ve Ima Ima c'est Mekor Asibot Abba c'est Areia donc l'origine des choses c'est Ima et la concrétisation dans ce monde de cette origine c'est Abba les cinq premières d'Ibrot qui sont sur la première des Luchot c'est Ima c'est l'origine de chaque chose et ensuite leur dévoilement dans ce monde ce sont les cinq dernières qui sont des actions concrètes et c'est donc Abba ok j'espère que jusque là tout le monde est avec moi donc c'est Aser et Adibot et bien c'est selon le langage de la Kabbala ce qu'on appelle Hema si les Aseret à Makot c'était Halab et on a expliqué les trois étapes du Halab qui sont les trois étapes des Makot et bien le le les donc les Aseret à Dibot les dix commandements c'est Hema l'Ama c'est Hema et bien parce que Hema a une particularité le beurre a une particularité par rapport au lait le lait a besoin d'une cache-route alors que le beurre n'a pas besoin de cache-route pourquoi le beurre n'a pas besoin de cache-route pour une raison très simple parce que le lait peut venir d'un animal pas cachère donc il faut être sûr que ton lait il est cachère t'as besoin d'une cache-route mais le beurre nous dit le Talmud dans le frité de Arvodazara que seul un lait provenant d'un animal cache-route peut devenir du beurre et c'est vrai d'ailleurs d'après la réalité zoologique et biologique donc c'est à dire que le beurre alors évidemment aujourd'hui quand tu mets plein d'ajouts et d'additifs et de machin et de goût au beurre alors t'as besoin d'une cache-route parce que tu rajoutes plein de choses mais à la base à l'origine un 100% pur beurre qui est fait que dans un endroit où on fait que du beurre tu n'as pas besoin de cache-route parce que seul du lait cache-route peut faire du beurre donc Achéma c'est 100% cache-route le beurre c'est 100% ok c'est la Torah de Aseretadibrot la Torah de Aseretadibrot car vous le savez bien que les Aseretadibrot sont en condensé toute la Torah et bien c'est coulo cachère donc la Torah c'est Achéma ok Aseretadibrot c'est donc Achéma mais Aseretadibrot c'est de la théorie ça a été la parole divine mais cette parole divine elle ne s'est pas encore inscrite dans ce monde et donc que va devenir que vont devenir les Aseretadibrot on a dit les Aseretadibrot sont devenus les Aseretmakot les Esermakot sont devenus les Aseretadibrot mais elles ne sont que théoriques ces Aseretadibrot comment vont-elles se transformer dans notre réalité et bien c'est ce qu'on appelle hop là excusez-moi tout a bougé c'est ce qu'on appelle Aseretadibrot il y a 10 miracles que nos ancêtres pouvaient ressentir et vivre au premier Betamigdash c'était quoi et bien regardez je vous ai mis dans la source numéro 8 il y a marqué jamais une femme n'a avorté son bébé à cause de l'odeur qu'il y avait des corbanotes les corbanotes la viande des corbanotes n'a jamais tourné n'a jamais pué il n'y avait pas de mouche dans la cuisine du Betamigdash jamais le Kohen Gadol n'a eu un épanchement nocturne le soir de Yom Kippour les pluies n'éteignaient jamais le feu du Mizbeach il n'y avait aucun vent qui arrivait à faire bouger la colonne de nuée de fumée qui prenait les corbanotes il n'y a jamais eu de problème il n'y a jamais eu de problème dans les chalotes de Shavuot dans les l'Echem du Betamigdash quand on était debout tous au Betamigdash on était comme des sardines dans le feu de cette boîte mais quand on se prosternait il y avait de la place pour tout le monde il n'y a jamais eu de blessure par morsure de serpent ou de scorpion à Jérusalem et personne n'a jamais dit je n'ai pas de place pour dormir à Jérusalem voilà les dix miracles que nos ancêtres ont vécu à l'époque du Betamigdash oua y'a femur et bien ces dix miracles les amis il va falloir qu'on comprenne de quoi on parle ces dix miracles c'est ce qu'on appelle abassar l'ama abassar par quoi ça commence qu'une femme n'a jamais avorté par l'odeur de besar à Kodesh quand tu arrives à Metsiout mâchéou mersamele et à Metsiout c'est abassar je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre de quoi on parle les asera ma'amarot les asera ma'amarot qui ont créé le monde terminent par l'arbre que Dieu nous a donné à manger ok les esermakot c'est le lait comme on l'a expliqué les asereta dibrot c'est le le beurre c'est ça et les dix miracles et bien c'est la viande vous comprenez quels sont les quatre minagims de Shavuot l'arbre qu'on décore nos maisons et les synagogues le beurre et le lait et ensuite les produits de viande et bien c'est tout ça que nous enseigne Avraham Avinu Avraham Avinu nous enseigne le verset alors juste avant dans la source numéro 9 le maharal nous explique dans la direction dans la direction dans la direction d'Avinu s'éloigne Omenem quand tu veux que tu veux qu'on comprenez c'est quoi c'est de miracle t'adda qui s'adr c'est l'ahem à la pia chokmah qu'élo nisim hachel m'in madriga t'achetona h'ad madriga ha'aliona à la kool v'ze qui t'chil b'aishah l'omare la pila aishah m'arrer b'sar ha'kodashim v's'yem v'lo emar adem tsar li ha'am qu'alim yerushalim après s'yem b'm qu'alil m'kif ha'koll qu'élo ha'am ha'am nisim n'gad ha'am alors ça c'est très important pour qu'on comprenne notre dernier tableau c'est que nous dit le maharal de Prahe alors que ma'amarot makot et dibrot vont m'imala l'émata vont descendre du keter jusqu'à la malhout les asaranissim comme c'est l'expression dans ce monde ça va de la malhout jusqu'au keter il reprend le verset de Michele qui sera dit par Shlomo Amelach beaucoup plus tard nous dit le verset de Michele qui mitschalav yotzi chema ou mitschaf yotzi dam ou mitschap yotzi riv c'est quoi ces mitsim et bien nous dit le kdushat levi rabbi levi yitzchak de berditshe nous dit le kdushat levi tu dois comprendre c'est un secret énorme qu'il y a dans la rencontre entre Avraham et les hommes qui l'arbre sous lequel ils se sont assis et me l'achon et ça et ça de notre point de vue atzilut c'est-à-dire que le kdushat levi il te dit les choses qu'on a dit pendant 45 minutes il te le dit en une phrase et bien pour comprendre tout ça les amis nous allons devoir utiliser notre petit tableau ok voilà les petits tableaux notre dernier petit tableau alors il y a non il y avait des couleurs mais bon c'est pas très grave alors vous avez Olamot Sfirot et là les Dima Marot les Dima Cote les Dibrot les Dinisim je vous ai remis les Olamot et les Sfirot de l'autre côté pour que ce soit plus facile à connecter chaque chose alors deux secondes qu'est-ce qui se passe vous vous rappelez c'est le tout premier Keter c'est Bereshit et c'est la Makah de Dam c'est la Dibar de Anokhi Hashem Elohecha et c'est là qu'on se connecte avec Lohepila Bassa Eisha et Taubar Mibassa Akodesh אבל ça se retrouve dans les Asara Nissim vous comprenez que Asara Makot et Dibrot c'est du haut vers le bas mais pour les derniers Nissim c'est du bas vers le haut donc vous voyez on est toujours en miroir d'accord donc ensuite on a Olama Tzilud c'est la Chokhoma c'est le Diber de Yeirakiya Yeyor parce que la Chokhoma c'est ce qui nous permet de voir les choses donc Zéor Zé Tzfardeya Cheoméret Ouah bon ça c'est pas forcément quelque chose qu'il faut prendre repris de la lettre et à l'inverse dans notre univers c'est autre chose Olama Yetzira vous voyez qu'on a la Yetzira pour Chesed Vura Tiferet Netza Chod Yesod c'est tous les autres Mahamarot jusqu'au dernier et toutes les autres plaies jusqu'au dernier ils sont dans le monde de la Yetzira on a la Bria au milieu vous avez compris et enfin nous avons la Asiya qui nous amène si je dois résumer les amis le Minag de Shavuot c'est de mettre des arbres de manger du lait enfin de boire du lait de manger du beurre et de manger de la viande c'est ça les quatre Minagims de Shavuot pourquoi ? parce que le Hetz c'est le Rahayon du dévoilement divin qu'on a dans les Asara Mahamarot le Chalar c'est les Morim de Katnout c'est quand on est petit encore dans notre contact avec Dieu c'est ce qu'on peut voir dans les Sermakot ensuite la Chema c'est quand on a grandi dans le dévoilement divin et qu'on est Kulo Kodesh Kulo Torah dans les Aseret à Diberot et enfin le Basar c'est lorsque il est temps de traduire tout cela dans une réalité concrète de ce monde voilà l'objectif de Chagashavuot bien sûr que Chagashavuot c'est Matan Torah bien sûr que Chagashavuot c'est le moment où on a reçu la parole de Dieu mais la grande erreur serait de prendre cette parole de Dieu et la laisser dans les murs du Bet Hamidrash en fait les gens qui mettent des arbres des fleurs dans leur synagogue et qui mangent que des produits laitiers à Chavuot et bien c'est les gens qui veulent rester à la Ischiva si tu ne manges pas aussi la viande ça veut dire que quelque part et bien ton contact avec Dieu il reste théorique c'est-à-dire que tu as étudié la Torah Bémorim des Katnout quand tu étais au Heider au Bet Hamidrash à la Ischiva ou tu te faisais taper sur les doigts par le Melamed si tu ne apprenais pas bien ou après tu comprenais qu'il fallait te casser la tête pour avoir une bonne note à l'examen jusque finalement le moment où tu t'es élevé à Mohim des Gadlout et tu étudies la Torah juste pour étudier la Torah c'est très bien sauf qu'à un moment donné la mitzvah ce n'est pas d'étudier la Torah nous dit le Rambam et je termine par là dans que la mitzvah de l'imut Torah ce n'est pas la mitzvah puisque la mitzvah n'est pas d'étudier la Torah mais la mitzvah est d'enseigner la Torah c'est ça la mitzvah de l'imut Torah seulement tu ne peux pas enseigner la Torah si tu n'as pas étudié donc évidemment que tu dois étudier mais le but c'est d'enseigner cette Torah et ensuite de la pratiquer donc si vous voulez eh bien celui qui mange que du lait du beurre et qui met des arbres il ne veut pas traduire cela dans une réalité concrète celui qui mange aussi la viande après eh bien c'est traduire la Torah dans son expression la plus concrète dans ce monde eh oui Chag HaShavuot c'est le moment où tu pourrais penser qu'il faut être uniquement connecté avec l'abstrait du divin eh bien Chag HaShavuot c'est le moment où on vient te dire non non on ne te trompe pas ne te trompe pas il faut être concrète qu'est-ce qu'elle nous dit la halacha la halacha je vous ai dit il n'y a pas de Hilchot Shavuot n'achron il n'y a Shavuot mange du lait mange du lait parce que c'est vrai que ce qui est important c'est de faire la Torah et donc d'abord avant tout tu dois faire nachron mais si tu fais sans comprendre si tu fais sans être connecté avec l'origine c'est un peu dommage alors connecte-toi avec l'origine le danger c'est quand tu t'es connecté avec l'origine tu veux rester connecté juste avec l'origine et tu ne mets plus en pratique la fête de Shavuot avec et ses minagims de Kabbalah et ses pratiques à l'achrique nous permettent de traduire le dévoilement divin jusqu'à une compréhension de ce dévoilement et une mise en pratique de ce dévoilement divin dans ce monde c'est vrai pour tous les domaines de la vie c'est vrai pour mon comportement avec mon prochain c'est vrai pour les mitzvot c'est vrai pour tout a fortiori pour l'armée d'Israël mais ça c'est un autre débat Azakoubalzak vous pouvez rallumer vos micros à vous de jouer voilà je suis désolé de ne pas avoir fait l'histoire des minagims mais je me suis dit voilà yallah il y a des questions sur le chat allons-y peut-on avoir ce schéma ben voilà vous l'avez eu bonjour Rav à quoi bon rencontrer Dieu pour périr pour périr mais qui t'a dit qu'il allait mourir non 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 bonjour Rav je parlais des égyptiens parce qu'en fait je comprends pas le fait qu'on doit que les égyptiens aient rencontré mais à quoi bon rencontrer Dieu pour périr tu as raison ils avaient qu'à pas se comporter comme des pourris oui mais pourquoi Dieu se dévoile à quoi ça sert ça c'est une autre question c'est une autre question pourquoi Dieu il se dévoile aux égyptiens parce que les égyptiens c'est le monde à l'époque l'égypte c'est la superpuissance mondiale donc si tu veux l'égypte c'est le monde le dévoilement divin il n'est pas que pour le peuple juif il est pour le monde entier d'ailleurs il y a une personne chez les égyptiens qui n'est pas mort qui s'appelle Pharaon et il y a une autre personne dans le monde qui n'est pas mort et qui a entendu parler du dévoilement de Dieu aux égyptiens il s'appelle Hittro le dévoilement de Dieu aux égyptiens c'est le dévoilement de Dieu au monde pourquoi les égyptiens ils s'en ont péri parce qu'ils étaient pourris mais en fait non ce que j'ai du mal à comprendre c'est déjà j'ai compris ça merci beaucoup mais par rapport au fait qu'en fait ils rencontrent Dieu par un état de souffrance c'est bien ça d'accord et en fait je sais que enfin j'ai cru comprendre que Yov c'est pareil c'est à dire que lui aussi il rencontre Dieu mais il ne meurt pas voilà c'est à dire qu'en fait à partir du moment où il rencontre Dieu il ne peut pas rester un pourri je ne comprends pas en fait il devrait rester il devienne un sadique tu as raison tu as raison 100% les égyptiens sont morts mais tchoubatam alors pourquoi ils périssent ? tu sais quand quelqu'un il a fait une action qui est le d'après Dallaha qui le punit de mort on lui dit de faire tchoubat avant de se faire tuer par le Sanhedrin mais ce n'est pas parce qu'il a fait tchoubat qu'il ne meurt pas mitato caparato mais c'est à dire qu'il n'a plus de descendance ils n'ont même plus eu de descendance il n'y a plus de descendance il n'y a plus rien pourquoi j'ai eu une descendance de l'égypte ? pourquoi j'ai eu une descendance il y a eu une descendance de l'égypte ? évidemment ils ne sont pas tous morts ils ne sont pas tous morts d'accord c'est que les premiers nez qu'ils ont morts ils avaient des deuxième nez des troisième nez des quatrième nez d'accord ok pour moi ils étaient tu regardes la suite du Tanakh tu vas retrouver les égyptiens dans le Tanakh ils sont toujours là ok très bien merci beaucoup voilà il y avait une question bonjour pour être dans les tableaux vous les avez Tazak ou Barour ? ben non voilà c'est tout il y avait une question il y a une question de Félicia oui oui Shaila est-ce que selon le Minhaag nous devons consommer les taux dans le même repas est-ce que ça a une importance de passer de 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 Jema jusqu'au Basar dans le même repas dans le même repas ce n'est pas une obligation de de faire Jema 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 mais 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 quelque part si on ne parle pas de l'obligation ce n'est pas une obligation mais au niveau de ce que ça représente c'est l'unité voilà exactement si tu vas faire le repas du soir Khalavi le lendemain Basari il y a déjà un F sec et si tu fais l'inverse et que tu fais le soir Basari et le lendemain Khalavi ben tu n'as rien compris tu as inversé l'ordre des choses ça je comprends très bien mais l'importance je cherche cette unité ce que vous venez de dire donc l'idée c'est de faire ça le même repas ok c'est quoi la lajote quand on mange du lait puis après de la viande on est pas de les manger ensemble non pas ensemble mais on peut enchaîner il faut se laver les dents il faut se laver la bouche il y a il y a plusieurs avis il y a toujours comme d'habitude des avis plus marmérimes que d'autres il y en a qui disent que si tu manges des fromages durs alors il faut attendre une heure il y en a qui veulent même attendre six heures bon de toute façon le lait c'est pas un fromage dur et le beurre non plus le gâteau au fromage en général n'est pas fait avec des fromages durs quoi qu'il arrive mais chacun selon son minac moi personnellement je prends un petit un petit coup de mirabel de ma région natale de Lorraine histoire de se rincer la bouche je change la vaisselle puisque j'ai mangé sur du de la vaisselle jetable Rahmanah l'Islam pour éviter trop de trop de de kelims mais peut-être que ça aussi il faudrait le changer quoi qu'il en soit et bien je change de vaisselle et petit dvar Torah de trois minutes et on enchaîne mais j'avoue que pour être méhadrine je pourrais inventer des des dimensions de Kabbalah avec ça en disant que c'est en fait je veux rajouter l'union de Akharit Ayamim entre le Léviathan et le Shaorabar et peut-être qu'en vrai c'est vrai mais j'avoue que notre minac c'est de passer entre le lait le gâteau au fromage et la viande on mange d'abord des sushis donc on met aussi des daguines dans l'histoire alors est-ce qu'il y a là-bas des dimensions kabbalistiques je garderai cela pour moi-même question avant de passer Yorhevet il y a une question est-ce que Anori est un mot égyptien ? c'est une bonne question pas que je sache Yorhevet oui Raphizou j'ai une question de compréhension de précision par rapport à ce que vous avez dit vous avez établi un parallèle entre origine concrétisation pardon origine les premières cinq paroles les concrétisations Abba les cinq paroles qui suivent il m'a semblé nous écoutons les enseignements de Raph Yoel que c'est plutôt le père Abba qui est du côté de l'origine et l'Ima du côté de la concrétisation parce que c'est Ima qui donne les mesures l'origine de la vie elle vient de Ima dans la nature aussi par contre le Abba c'est lui qui donne le ton c'est lui qui va donner le Minag par exemple c'est lui qui va dire si tu as Shkenaz c'est Farad parce que c'est lui qui va t'expliquer comment on se comporte dans le monde donc l'origine de mon existence provient du vent de ma maman mais l'expression de mon existence vient de Papa ravis les 259 ce qui est une dernière question oui si j'ai bien compris alors il vaut mieux manger la veille au soir le lait le beurre les produits laitiers et le lendemain la viande non vous n'avez pas compris il vaut mieux manger le soir les produits laitiers et la viande dans les deux repas les deux si vous l'avez fait déjà le soir peut-être que vous n'êtes pas obligé le matin quoique vous n'avez qu'à faire un petit qui-douche à la vie et vous enchaînez ensuite sur le repas à la vie ok merci encore une fois c'est pas une obligation vous faites ce que vous voulez oui c'est plus important de manger de la viande que manger du lait parce que la viande c'est la kha et le lait zéminag alpia kabbalah donc ne vous trompez pas encore une fois je sais que l'ambiance c'est se faire des repas lait et tous les pâtissiers ils font des gâteaux uniquement lait et machin c'est à dire voilà ça non nous la veille on mange la khaïla avec la viande et le lendemain le lait oui mais vous mangez de la khaïla tous les jours ça ne change rien non mais si mais si c'est parce que cette année ça tombe mardi c'est parce que c'est les restes de Shabbat vous ne nous aurez pas pas du tout pas du tout pas du tout aucun rapport arafizo il est 10h tonarava chabat tonarava au track samia rava si on